Pour tenter d'apaiser les agriculteurs, le Premier ministre a assuré que la France allait s'opposer à la signature d'un traité de libre-échange avec le Mercosur, qui regroupe en fait les pays d'Amérique du Sud. Absolument. On peut le croire ? Non. Non, même s'il est sans doute sincère, mais ces traités commerciaux, vous le savez, sont négociés par la Commission de Bruxelles, au nom de tous les pays de l'Union, et ratifiés à la fois par le Conseil et le Parlement européen. La France n'a donc pas la main à elle seule, même si elle a un droit de veto. D'autant que la plupart des pays européens sont en faveur de ces traités, qui facilitent les exportations dans les deux sens, notamment en supprimant les droits de douane. On en a signé de nombreux, avec le Canada, le fameux CETA, le Japon et la Nouvelle-Zélande tout récemment. Pourquoi les agriculteurs, nos agriculteurs, sont-ils contre ? En fait, tout dépend de qui on parle, c'est le point clé. Ce sont les petites exploitations qui sont contre, parce qu'elles redoutent la concurrence. La viande de Nouvelle-Zélande, par exemple, pour les éleveurs d'auvins, c'est une catastrophe, parce qu'il y a là-bas des élevages industriels, très productifs, donc moins chers, qui de surcroît ne sont pas soumis aux mêmes contraintes réglementaires et environnementales. Au contraire, les grands exploitants, les céréaliers par exemple, ou les viticulteurs qui font des vins réputés, eux, ils ont tout à gagner de ces traités, parce qu'ils leur permettent d'exporter davantage, et qu'eux-mêmes, ils ne redoutent pas la concurrence. Vous êtes en train de nous expliquer que le monde agricole n'est pas du tout homogène. Oui, absolument. En fait, ces accords font des gagnants et des perdants au sein même de notre pays. Le libre-échange, c'est ça. Ça favorise les gros et les plus compétitifs, et ça écrase les petits. J'ajoute que si on prend l'accord avec la Nouvelle-Zélande, il offre aussi des opportunités en dehors de l'agriculture. L'ouverture des marchés en finances, transports, télécoms, comme la protection des appellations européennes pour les vins et les produits traditionnels. Vous voyez bien que c'est un ensemble. En résumé, souvent, on sacrifie les petits éleveurs pour d'autres intérêts économiques. C'est ça, la vérité. Mais dites-nous, il n'y a aucun moyen de protéger le secteur agricole ? Si. Écoutez, il y a un pays européen qui le fait, vous le connaissez bien, c'est la Suisse. Elle a exclu l'agriculture de ses négociations commerciales internationales. Et alors, c'est très intéressant, elle fixe un prix élevé pour tous les produits locaux. un prix qui permet de bien rémunérer les paysans. Et elle n'autorise les importations que lorsque les productions locales sont épuisées. La mâche, par exemple, vous savez la salade de mâche ? Ça s'appelle le rampon en Suisse, vous connaissez ça ? Bonne mâche. Ce sont les maraîchers eux-mêmes qui déclenchent ouverture ou fermeture des frontières en fonction de ce qu'il leur reste à vendre. Bon, et on ne pourrait pas faire ça, nous ? Il y a deux obstacles. Contrairement à la Suisse, la France n'a pas la main sur ses frontières commerciales. C'est l'Europe qui en décide. Parce qu'on n'est qu'une partie d'un grand marché. Bon, il a fallu qu'on adopte tous le même régime. L'autre inconvénient du système suisse, c'est que le prix des produits agricoles, il est élevé. Le niveau de vie suisse le permet. Les salaires sont hauts. En France, ça serait probablement assez différent. Chez nous, les revenus modestes achètent beaucoup de produits importés moins chers. Vous voyez que la protection des revenus des paysans, elle a un prix. et que jusqu'ici, la France n'est pas prête à le payer. Merci beaucoup François Langlais. Il est 7h39.